Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle tout le temps de l'égo, notre égo par-ci, notre égo par-là. Et si finalement, l'égo n'était qu'une vaste fumisterie ? Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Et oui, et si l'égo n'était qu'une illusion ? Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve vraiment aujourd'hui que c'est un vrai fourre-tout, je l'ai déjà dit dans un de mes postes, où l'on met tout. On se décharge, on se dédouane de toutes nos responsabilités. Oh, je me suis disputée avec mon mari, c'est la faute de mon égo. J'ai raté mon examen, c'est encore mon égo. Je ne gagne pas bien ma vie, c'est encore et toujours mon égo. Donc, c'est génial, parce que grâce à notre égo, on peut, voilà, comme ça, aller délivrer nos peurs, nos blessures, nos croyances, etc. De toute façon, ce n'est pas moi, c'est mon égo. J'aime bien l'idée qu'en fait, notre égo n'existe pas, c'est juste une façade dans laquelle, effectivement, on enferme tout ce qu'on veut. Notre égo, c'est cette partie de nous qui a peur, en fait, c'est ça. C'est la partie de nous qui n'ose pas se montrer telle qu'elle est, parce qu'elle a peur du changement, cette partie-là de nous. Donc, on va comme ça se désister, c'est pas moi, c'est mon égo, pour finalement ne pas prendre sa part de responsabilité. Donc, je trouve que c'est toujours très, très facile. Notre égo, en fait, nous empêche de montrer notre vrai nous, comme je dis, notre personnalité supérieure. Et si on laissait à la place de l'égo, si plutôt on lui laissait sa juste place, à savoir juste le copilote de nos émotions, de nos sensations, et juste ça, quoi. Et laissons place plutôt à notre personnalité supérieure qui, elle, va oser s'exprimer, se montrer telle qu'elle est, avec, oui, avec ses failles, ses failles, ses blessures, ses craintes, mais en les acceptant, en les identifiant, et non pas en se dédouanant sur tout ça. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada